Bonjour, bonjour à tous. Très bien, ça marche. Bonjour à tous, je suis Renaud Alliou, CTO et cofondateur de Préligence. Je vais vous parler aujourd'hui de comment chez Préligence, l'intelligence artificielle de manière agile, dans un milieu qui est très contraint, qui est celui du renseignement et de la défense. On a appelé ça aussi comment Q travaille avec James Bond. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent James Bond, il a un ingénieur un petit peu fou qui lui fait des petits trucs géniaux très rapidement en étant très près de son besoin. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on trouvait assez intéressant parce qu'on travaille aujourd'hui avec des agences de renseignement, des espions, et on arrive à faire de l'intelligence artificielle de manière assez agile et dynamique. Donc l'analogie, on l'a trouvé marrant. Avant tout, je vais vous parler quand même un petit peu de la boîte en trois minutes. Pas seulement pour faire de la pub, c'est aussi ça vous permettre de comprendre aussi en revanche ce qu'on fait, pourquoi je vous parle de ça, et qu'est-ce qu'ont être les contraintes derrière, et essayer de vous expliquer pourquoi ce qu'on fait finalement est compliqué, et pourquoi on choisit de faire comme on fait. Donc Préligence, c'est une société où aujourd'hui on fournit des outils d'analyse aux personnes du renseignement. Donc c'est quoi nos solutions ? C'est vraiment des softwares, des logiciels, donc on est fournisseur de logiciels dans lesquels on embarque de l'IA. On n'est pas une boîte qui fournit des algorithmes ou des choses comme ça, on fournit vraiment des logiciels, et ces logiciels sont dotés de capacités à détecter différentes choses, des signaux faibles, remonter des alertes, pour que l'analyse de renseignement puisse prioriser son travail et se focaliser sur là où il se passe vraiment quelque chose, et là où il y a de l'information. Donc on a différents types de produits, le produit historique sur lequel on a travaillé au début, et sur lequel on communique beaucoup autour de l'imagerie satellite. On a d'autres produits, d'autres sources de données, et d'autres traitements qu'on commence à faire, avec du texte, avec des choses comme ça, on va un peu moins en parler, mais aujourd'hui on a à peu près sur un moitié-moitié en termes de volume d'activité, la moitié sur notre produit satellite, et puis l'autre sur d'autres choses. La société, c'est une société française, on a aujourd'hui plus de 200 ingénieurs, enfin 200 pardon, 200 salariés, pas encore 200 ingénieurs, dedans une forte composante technologique, on a quand même plus d'une centaine d'ingés là-dedans, dont une soixantaine d'ata-scientistes et le reste en software, donc vraiment une forte composante technique, beaucoup plus que finalement on pourrait avoir d'autres startups de notre taille, où souvent pour 200 ingénieurs, on a plutôt des équipes, 200 personnes, on a plutôt des équipes d'ingénieurs autour de 50-60 personnes, donc on va le voir pourquoi, pourquoi on a besoin d'autant d'ingénieurs. On a aujourd'hui une des plus grandes équipes d'Europe, honnêtement on pourrait mettre du monde, même si on ne sait pas ce que fait tout le monde sur nos sujets, avec 60 data scientists, c'est aussi probablement une des plus grosses équipes d'IA et de deep learning, à faire du deep learning en France, et dans les sujets d'Europe, dans ces sujets en Europe, en enlevant les GAFA, donc on est quand même aujourd'hui avec une bonne expérience depuis 6 ans sur l'IA, avec vraiment un bon retour et une équipe très très consolidée. On a des bureaux dans le monde entier, on a une excellence technique reconnue, qui passe par le fait qu'aujourd'hui, on est dans les rares solutions d'intelligence artificielle en deep learning, déployées opérationnellement en production, c'est-à-dire que ce n'est pas d'époque, ce n'est pas des expérimentations, on a aujourd'hui nos solutions sur des données classifiées, en OPEC, soit simulées, ou sur des sujets vraiment opérationnels, en France, mais aussi dans des pays à l'étranger. Et donc, quand on parle d'IA, quand on parle d'IA, ou en particulier, on dit en production, il y a sûrement des gens qui font de l'IA dans la salle, beaucoup de gens qui font du SAS, etc. Et donc, la majorité de ces personnes, sans m'avancer, c'est là où vous allez voir vos solutions d'IA. Donc, c'est dans des gros data centers, virtuellement, scalable à l'infini, même s'il y a toujours en partie des problèmes d'approvisionnement GPU, des choses comme ça qui peuvent toujours arriver, mais en général, on a des infrastructures qui sont très scalable, très standardisées en cloud. Donc, on va mettre souvent les solutions d'IA là-dedans. Et ces solutions sont aussi, il y a beaucoup de couches d'abstraction. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'installer les machines, de câbler du réseau. On a juste à se connecter à OVH, Google ou à WS, et puis à spin-up sa machine, à prendre même des choses hostées. Et on a donc des personnes, alors, quel que soit le fournisseur où vous êtes en SAS, il y a des personnes qui vont faire aussi beaucoup de travail pour vous. Il y a aussi des robots qui vont faire qu'il y a beaucoup de choses dont vous n'avez pas à vous occuper, finalement, il y a beaucoup de choses dont c'est finalement, vous payez tous les mois, et puis ça se passe. Et finalement, ce n'est pas votre travail. Et vous pouvez vous focaliser sur votre scaling et sur le déploiement et la valeur ajoutée de vos technologies. Par exemple, si on prend Sorare, je ne sais pas s'ils font beaucoup d'IA, mais je pense qu'on a tous entendu parler en termes d'hyperscale, c'est probablement, je crois qu'ils ont fait un fois 400 chiffres d'affaires, un truc complètement démentiel. Je ne sais pas exactement quel est leur stack, mais je pense que j'aurais espéré qu'ils ont utilisé le cloud et qu'il n'y avait pas quelqu'un derrière qui faisait des commandes SSH pour démarrer des machines à chaque fois ou qui installait des nouveaux serveurs dans une cave. Ils avaient cette capacité en utilisant le cloud et en utilisant tous ces services de scaler, d'abstraire et de se focaliser sur leurs valeurs et leurs marchés en étant des fois des petites équipes. Sorare, je crois qu'au début, ils étaient une trentaine alors qu'ils avaient plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, si on prend une stack d'intelligence artificielle classique, c'est par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer une application où quelqu'un veut faire de l'analyse de sentiments sur des produits. C'est-à-dire voir si les gens, en traitant du texte avec de l'IA, voir si les gens sont favorables ou pas aux produits, par exemple, je ne sais pas, une assurance ou une voiture. Il va aller chercher les données souvent sur Google ou sur le web, donc aller crawler des données sur le web, sur Google, voir est-ce qu'il y a des forums où les gens parlent des produits, est-ce qu'ils en parlent négativement ou positivement. Ils ont des retours assez vite sur comment ça se passe. On va pouvoir stocker ces données dans le cloud sur un stockage d'objets. Je n'ai pas d'action chez AWS, ça pourrait être n'importe qui, je ne veux choquer la sensibilité de personne. Mais stocker sur S3 de manière complètement abstraite, voire avec potentiellement une scalabilité qui est du bon infini. Aujourd'hui, le stockage AWS S3, avant de commencer à atteindre des limites techniques, il faut y aller. On va ensuite pouvoir utiliser différents SaaS, j'ai mis DataRobot, j'aurais pu mettre plein d'autres personnes, qui vont faire du pré-processing de données, du rangement, de l'ETF, toute une série de traitements sur nos datas, qui vont permettre de les cligner, de les mettre en forme, de les ranger, etc. Sans avoir, encore une fois, à s'occuper de combien ils font en tant que taille, éventuellement même abstraire certains formats, etc. Et puis, on peut utiliser, si on va entraîner ou vouloir déployer nos algos, on va pouvoir utiliser encore d'autres services hébergés. Kubernetes, c'est un super exemple, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, qui est aussi, dans le fond, très complexe. Et si on va sur Google, ou sur Azure, ou sur AWS, déployer des clusters Kubernetes, maintenant, franchement, ça a apporté de quasiment, je dirais, tous les DevOps, je ne sais pas, mais avec des solutions hébergées, on a vraiment des choses qui sont simples, auto-scalables, ça se fait assez facilement. Et puis, même après, pour entraîner ou pour faire de l'IA spécifiquement, on va pouvoir utiliser encore plus d'autres stacks. SageMaker est assez, par exemple, c'est une solution aussi AWS. On va pouvoir entraîner ces alloies avec SageMaker, les mettre à disposition, les monitorer en temps réel, voir ce qui se passe, mettre des endpoints API, les ouvrir, et donc avoir tout ça sur des solutions où finalement, on s'occupe beaucoup de sa valeur ajoutée et utiliser tout cet écosystème, toutes ces solutions SaaS qui existent pour déployer et grossir et puis travailler au quotidien. Et donc, si on prend un ingénieur cloud IA classique, si je prends le, on va dire, je caricature un peu, c'est quelqu'un qui pourrait déployer des modèles deux fois par jour ou du software deux fois par jour avec du CICD, de la B-testing qui permet en temps réel de regarder si est-ce que mon algo est moins bon que l'algo d'avant, est-ce que j'ai des régressions, est-ce que mes clients ne sont pas contents, etc. Si on est dans B2C, on peut avoir très vite des retours et donc on peut monitorer quasiment à la minute près ce qui se passe, avoir des alertes sur notre téléphone dès qu'il se passe quelque chose, donc avoir des logs, des stack trace, toute une série de moyens de monitorer son infrastructure et ses modèles liés à en temps réel. Et puis, on peut avoir une stack complètement hostée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un écosystème de solutions qui est très très riche et en fonction de l'application, il y a des choses où on peut faire quasiment du full host-it, c'est-à-dire qu'on va chercher du redshift d'un côté ou d'autres solutions cloud, ML, etc. et puis on va pouvoir quasiment tout construire fin de près. Nous, où on met nos softwares ? Alors, c'est un peu plus compliqué, on les met par exemple dans la valise avec une tour militarisée, ils vont sauter en parachute avec, ça peut être ce genre de solution. On peut même les mettre, aujourd'hui, on nous demande de les déployer dans des bâtiments de guerre type le Charles de Gaulle ou en OPEX sur des théâtres d'opérations où des fois, il n'y a même pas de salle serveur. C'est un shelter et puis il y a un mètre qui pose une grosse machine et puis il y a du sable, il y a du vent et l'électricité elle coupe deux fois par jour. Et puis même quand on a en fait, je ne sais pas non plus la majorité de WP, la majorité de WP, on est quand même dans des bases en métropole, mais les bases en métropole, c'est le bunker, il n'y a pas accès à Internet, il n'y a rien le droit de rentrer, vous ne pourrez pas rentrer votre téléphone, votre ordinateur, vous ne savez pas ce qui s'y passe, vous avez le droit de rentrer, déployer votre truc, ressortir et absolument, il y a des barreaux et puis c'est coupé avec des salles de Faraday, etc. Donc, pas du tout le même environnement qu'on peut avoir. Il y a aussi des contraintes de place, c'est-à-dire qu'un serveur, ça prend de la place, un bunker sécurisé, une base militaire, ça ne s'étend pas comme ça, la salle serveur, c'est un truc qui met des années à construire, peut-être pas des années, ça peut être des mois, parce qu'il y a des contraintes de sécurité, d'homologation hyper fortes. Et donc pareil, en termes même de place et de puissance de calcul, ce n'est absolument pas scalable à l'infini comme on peut avoir sur un énorme data center d'un fournisseur cloud. classique. Et donc, comment nous, on travaille en tant que société ? Pour refaire l'inverse, on va déployer dans des bunkers secrets. Un truc qui est hyper critique, on va en parler, c'est nos datas. Nous, on développe des algos de deep learning, donc on est une société classique, on a du bureau dans le 9e, on a Internet, on a des PC avec le Wi-Fi, etc. Et on développe des solutions d'IA qui vont tourner sur des données qui sont souvent classifiées, que la majorité des gens dans la société n'ont pas le droit de voir, qu'on n'a pas le droit, bien entendu, absolument pas de sortir, ni même de sortir des fois les specs. C'est-à-dire savoir quel est le format de l'image, on n'a souvent pas le droit de sortir le papier de la spec. Donc tout ce qui est test, données de test, données d'entraînement, ça reste chez le client, ça ne sort pas. Si vous voulez rentrer pour monitorer votre stack, il faut passer les gardes, armées, les barbelés, etc. Et seulement là, vous allez pouvoir voir si votre code marche. Et vraiment, rien ne sort de chez le client, ou très peu. En particulier, par exemple, quand on a des bugs, on les note sur un papier, on les met dans une armoire forte pour que le prochain qui revient, il puisse suivre ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas du tout, on n'a pas, je me connecte en SSH avec mon téléphone, je vois ça extrait, je vois si ça marche en Torel, ce n'est absolument pas tout ça qui se passe. Et donc on en revient un peu à l'accès en prod. C'est quoi l'accès qu'on a, nous, chez Preligence à nos stacks en prod ? On n'a pas l'accès aux données, on n'a pas l'accès aux modèles d'IA qui sont déployés, on n'a pas accès, on a aussi assez peu accès à l'utilisateur parce qu'on parle, c'est comment on fait de l'agité, comment on arrive à être relativement bon en faisant ce genre de choses et en gardant les bonnes pratiques du métier. Même l'utilisateur, c'est compliqué, ce n'est pas quelqu'un que tu peux appeler au téléphone, lui demander, salut, ça va, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? En général, ça ne se passe pas comme ça. Et on n'a pas accès non plus à la stack software ni à la stack hardware sur lequel on va déployer et sur lequel il va y avoir une interconnexion. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Alors on sait quand on y va, mais on n'a pas d'accès. Donc, combien de données ils ont mis ? Est-ce qu'ils ont mis des nouveaux volumes de données ? Est-ce qu'ils ont branché dans leur serveur d'autres matériels ou sur le réseau qui peuvent interagir ? Quel est justement exactement le hardware qu'ils ont commandé pour installer nos logiciels ? Etc. Tout ça, un coup, on va avoir du Red Hat Set, un coup, on va avoir du Ubuntu, un coup, on va avoir quelque chose qui va être branché à un autre système qui va ingérer des données ou peut-être que ce système date de 2015 parce qu'il n'a pas été patché. Donc, nous, on va arriver, on va avoir des trucs qui pètent spacieux, ils ne reconnaissent pas certains certificats de sécurité, enfin, des trucs. Il y a toute une série, tout ce que vous pouvez imaginer peut arriver sauf que vous n'y avez pas accès. Vous ne savez pas ce qui se passe avant d'y aller. Et donc, comment on arrive à résoudre tous ces problèmes ? c'est cinq problèmes, je vais les dépiler. Comment on résout le problème des accès aux données, le problème des accès aux modèles déployés, etc. Donc, sur l'accès aux données, comment, la question principale, c'est comment on fait pour déployer des algos d'IA ? Donc, nous, on fait principalement du deep learning et du machine learning où il faut entraîner des algos et puis les tester. Donc, on prend des données, on les entraîne et puis on voit si ça marche. Comment on fait ça quand on n'a pas accès vraiment aux données ? Vraiment aux données clients. Un des premiers trucs, c'est d'avoir des proxys. Ça, c'est assez simple. En fait, il y a quand même des données qui ressemblent dans le commerce. Ça, c'est une donnée satellite Maxar commerciale. N'importe qui peut l'acheter avec sa carte bleue. Et vous voyez, quand même, on voit des trucs, c'est assez sympa, c'est assez précis. Donc, si on fait de l'imagerie satellite, on peut commencer déjà à travailler en achetant plein de données comme ça, en les annotant et puis en essayant d'apprendre des algos dessus. Mais ça, ça ne suffit pas. En fait, si vous faites ça, vous allez avoir des algos qui ne sont pas mauvais mais vous allez avoir du mal à être vraiment au top niveau et vous allez avoir aussi à avoir validé. C'est-à-dire qu'un truc qui est hyper important, c'est qu'avant de déployer, on veut être sûr de la perfo qu'on va avoir et qu'on n'a pas accès à leurs données. Donc, on veut être sûr que notre algos a des perfos satisfaisantes en testant sans avoir accès aux données sur lesquelles elles vont tourner en vrai. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour ça, il faut développer des algos qui sont quand même très très robustes, très 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 bons. Donc, pour ça, il y a une solution où on a investi fortement dans la recherche. Donc, on a une vingtaine de, une quinzaine de chercheurs. Alors, je mets des trucs parce que c'est joli et ça fait, là par exemple, à gauche, c'est de la condensation de data sets. Donc, on essaye de regarder comment les différents data sets vont travailler sur différentes features d'un réseau de neurones et puis voir s'il y a des commonalities à faire, si on peut réduire le nombre de data sets et le nombre de données. C'est un truc vraiment qu'on essaie de beaucoup travailler au quotidien, réduire le nombre de données qu'on a besoin et avoir des données qui sont de plus en plus pertinentes. Au milieu, c'est, si on voit une tempête de sable sur un aéroport, on a fait tourner un algo génératif qui fait du transfert de style ou qui crée, comment dire, sur une image où il n'y avait pas de tempête, qui va créer, qui va mettre un peu de la tempête, donc c'est ce qu'on appelle du transfert de style, pour ceux qui connaissent. Et puis à droite, c'est même la simulation, donc c'est après une image satellite, on a rajouté un sous-marin parce qu'il y a eu des images de sous-marins dans la glace, sous la neige, il n'y en avait pas des masses dans nos données proxy, donc on a créé artificiellement avec des simulations 3D des images comme ça. Donc ça, parmi les choses qu'on fait en recherche, c'est des choses qui nous permettent de, malgré qu'on n'ait pas accès directement aux données, rendre des algos qui sont très robustes, très performants même si ce n'est pas là-dessus qu'elles ont été apprises, même si ce n'est pas exactement là-dessus qu'elles ont été testées aussi. Mais après, on l'a dit, une fois qu'on a un peu résolu cette histoire d'accès aux données, maintenant on déploie quand même des modèles en prod et on ne sait pas ce qui se passe. Donc comment on fait pour s'assurer que ces modèles en prod se comportent bien, qu'il n'y a pas de régression, etc. Pour ça, on a construit ce qu'on appelle une AI factory, une usine d'algorithmes qui est, dit autrement, une grosse stack de ML Ops qui, je vais vous dire, avec plein de composants qui a pour but, différents buts. Le premier but, c'est l'industrialisation. Donc l'industrialisation, c'est quoi ? C'est streamliner de bout en bout donc de l'acquisition de la donnée. On a même, aujourd'hui, on a des API et des connecteurs directement, je vais expliquer directement aux fournisseurs où on peut aller directement taper dans leurs données programmatiquement. Au test, c'est-à-dire que maintenant quand on a un algo, on est content, on appuie dessus, on appuie sur un bouton et ça teste automatiquement toute une série de cas d'usage et toute une série de scénarios qui correspondent à besoin de clients et tout ça, c'est des étapes qui sont standardisées et reproductibles avec un framework qu'on a développé que je vais expliquer derrière. Et ensuite, la performance. C'est-à-dire que derrière, avoir une usine, algorithme, il y a usine. Dans l'usine, il y a productivité. L'intérêt d'avoir une productivité accrue, c'est qu'on peut faire plus d'expériences, on peut faire tester plus de choses et du coup, plus on teste de choses, l'IA, c'est une science, enfin, c'est une science très expérimentale, plus on teste de choses, plus on a de meilleures performances. Et aussi, plus on teste de choses, plus on a quelque chose d'industrialisé, plus les gens qui rentrent ont accès à tout ce qui a été fait avant. Et donc, quand tu rentres chez Préligence aujourd'hui, tu as accès, via ces tarifs factories, 5 ans de recherche et 5 ans de production et donc, tu as tous les tricks and tricks qui sont, tu n'as pas besoin de refaire ton notebook, tout ça et tout, ou de réapprendre, tu as tout qui est dedans et donc, en fait, tu es déjà plus performant et donc, à la fin, tu fais des meilleurs algos. Et puis, bien entendu, le déploiement, c'est aussi la portabilité, c'est s'assurer qu'on appuie et qu'on package un docker, ça tourne à la fois sur le Charles de Gaulle dans le bunker et puis dans la tour du mec parachuté alors qu'ils n'ont pas la même stack, ils n'ont pas le même hardware, ils n'ont pas les mêmes pilotes CUDA, ils n'ont pas tout ça. Donc ça, c'est les problèmes qu'on a essayé de traiter avec les AirFactory et à quoi ressemble ces AirFactory en hyper simplifié. C'est d'abord une base de données qui permet d'aller taper directement chez les providers de données. Ce que je disais, un data scientist chez nous, s'il se dit ah, j'ai besoin d'entraîner un algo, j'ai besoin d'entraîner un algo comment dire sur sur du sur des je ne sais pas sur des je ne sais pas telle marque d'avion dans telle zone telle zone géographique et bien je vais envoyer des lignes de commande je vais aller taper chez les providers API et je vais savoir combien Airbus a d'images qui correspondent à ça combien éventuellement Maxar a d'images qui correspondent à ça et puis combien moi j'ai déjà d'images dans ma base de données. Alors c'est une base de l'UASC-Search en fait on a une base de données SQL qui va envoyer dans l'UASC-Search etc. Vous comprenez l'idée l'intérêt d'UASC-Search c'est assez flexible en fait les data scientists travaillent avec ça ils peuvent faire plein de requêtes croisées et afficher des petits dashboards pour explorer un peu les données. Et puis après il y a tout le framework comment dire le coeur de la chose qui est le framework propriétaire et puis surtout un moteur de tâche on va pouvoir mettre du TensorFlow même aujourd'hui on commence à pouvoir mettre du Ptorch au début c'est très TensorFlow on commence à pouvoir être multi-framework packager ça dans Onyx depuis récemment pour remonter les PRF etc. Et tout ça est orchestré par Valoie Valoie c'est une technologie finlandaise de ML Ops qui permet de faire l'orchestration et qu'est-ce que fait tout ça ? En fait c'est tout un framework de différentes tâches qui peuvent aller de l'entraînement du PDF processing de l'ensemble de l'optimisation automatique de modèles qu'on a codé et qu'on utilise avec des fichiers de configuration qui vont permettre en changeant des fichiers de configuration en lançant des tâches on va exécuter on va exécuter des tâches de machine learning ou simplement de processing etc. Et donc tout ça c'est simplement finalement à la fin c'est un gros gros framework avec simplement une interface avec des YAML des fichiers de conf et donc n'importe quel data scientist chez nous il peut changer tous les paramètres dans ces fichiers de conf et créer toute une série d'enchaînements de tâches pour à la fin avoir une application qui est à 4G donc je vais vous expliquer quand je dis différentes tâches ça peut aller jusqu'à 50 tâches différentes pour un algo je vais vous expliquer dans le slide d'après qu'il y a une modularité qui est très forte et puis à la fin après on package tout ça dans un docker un docker donc un algo pour nous c'est un docker et dans ce docker il peut y avoir 3 modèles de deep learning un modèle de computer vision classique du pre-processing du post-processing de l'ingestion de la conversion de données tout ça c'est packagé dans un docker standardisé dans un moteur d'inférence et qui est ensuite shippé dans nos différents produits donc en termes de fact notre iFactory c'est plus de 20 000 combinaisons de modèles et d'architecture différentes c'est à dire qu'on peut vraiment tout changer c'est à dire qu'on a une vingtaine de modèles dedans des deep labs des choses comme ça dedans on peut si on rajoutait une skip connection on peut si on veut augmenter le nombre de couches on peut si on veut le réduire on peut si on veut mettre de l'assembling entre un resnet et puis un retina net pour à la fin faire un truc on peut et tout ça avec des tâches qui permettent d'assembler ces briques ensemble on a des fois sur une application que je disais déjà jusqu'à 50 tasks différentes qui tournent ce qui nous permet aussi d'accélérer énormément ce qu'en venir ce framework nous permet aussi d'accélérer exactement le passage en prod de la recherche puisqu'il nous faut en général au moyen de 6 mois pour aller de la recherche au framework donc une fois c'est dans le framework c'est accessible à tout le monde et en 6 mois en général on passe d'un papier donc ils lisent un papier ils l'adaptent ils le testent hop et ça va dans le framework donc c'est assez 6 mois c'est très court par rapport à je sais pas si vous êtes dans l'industrie médicale souvent il faut 10 ans pour la recherche et la production donc on est vraiment sur des choses très courtes ça permet de lancer jusqu'à 1000 expériences par mois avec notre équipe aujourd'hui des expériences qui sont soit d'entraînement d'algo de post-processing d'assembling de briques etc c'est en gros une centaine d'hommes en de code dans ce framework et aujourd'hui l'intérêt c'est qu'on voit pas ce framework comme les data scientists font leurs expériences et c'est industrialisé par les ML engineers c'est pas comme ça que ça se passe c'est qu'on a un framework qui est en fait notre projet open source interne de ML Ops c'est pour lequel n'importe qui dans l'équipe IA et même dans l'équipe software en théorie contribue et peut contribuer et rajouter des choses bien entendu il y a le coeur des gens ML Ops qui font les PR qui check un peu la cohérence mais du coup aujourd'hui on a plus d'une vingtaine de contributeurs réguliers hors de l'équipe ML engineering qui travaillent sur ce framework on a parlé donc on a parlé de comment on arrive à déployer des modèles qui sont robustes très bons et industrialisés et ça continue à tourner même qu'on n'y a pas accès en direct après on a parlé un petit peu de l'utilisateur je vais passer rapidement comment on accède à l'utilisateur comme beaucoup de sociétés on embauche des anciens là c'est Grégoire de Saint-Quentin général 4 étoiles ancien commandant des opérations spéciales qui nous a rejoint et qui fait partie de la vingtaine de militaires chez nous du général 4 étoiles aux sous-officiers qui travaillent main dans la main avec la tech pour être sûr que ce qu'on fait a de la valeur pour le client parce que nos clients ne sont pas faciles d'utiliser d'accès nos utilisateurs ne sont pas faciles d'accès ce sont des gens par définition secrets et du coup on développe avec des experts internes et avec des anciens notre stratégie que ce soit de la stratégie produit long terme comme valider des fois simplement des fissures ou des performances donc ça on va dire pas mal de boîtes d'IA le font aller prendre des experts ou des anciens ou des thought leaders et les intégrer avec la data science parce que c'est ça qui permet d'avoir des produits pertinents donc ça on a réglé comment dire l'accès à l'utilisateur maintenant on va être sur l'accès à la stack et au software alors là c'est un gros morceau typiquement un déploiement rêvé en software c'est je fais un commit je push après normalement il y a une PR et puis c'est la CICELY qui fait tout je vais me coucher je reviens c'est déployé ça c'est génial pas mal d'ailleurs il y a beaucoup de sociétés maintenant qui arrivent à faire ça avec ce genre de méthode nous pour déployer vous voyez quand même il faut aller se déplacer alors qu'on a de la chance à se déplacer une ou deux heures de train passer la guérite montrer pas de blanche avant il faut trois jours de préavis parce que le temps qu'ils processent ces données pour être sûr pour avoir l'autorisation de passer arriver sur place derrière il y a toujours quelqu'un qui va regarder ce que tu fais qui check tu ne peux pas rester non plus très longtemps parce qu'il y a un moment que cette personne il faut qu'elle travaille aussi donc elle n'est pas là en permanence elle ne peut pas passer toutes ses semaines et toutes ses journées à surveiller ce que tu fais et donc là seulement on peut déployer notre code traditionnellement ces méthodes de fonctionnement les industriels de la défense c'est beaucoup des gros cycles en V un petit peu à l'ancienne pour être honnête avec des softwares qui vont mettre plusieurs années à arriver avec tous les problèmes des cycles en V qu'on connait tous des problèmes de qualité de fit aux users de coût de surcoût très important et donc comment nous nous on voulait garder de l'agilité en ayant ces contraintes d'aller déployer dans des bunkers et en n'ayant pas du tout accès à des CI et CD qui peuvent déployer automatiquement chez les clients un des gros problèmes qu'il faut qu'on voit chez nous c'est que très vite un bug en prod c'est 7 jours pourquoi ? le temps qu'on déploie le lendemain le client essaye donc on déploie un jour le lendemain le client teste il voit qu'il y a un bug il nous le remonte 3 jours de préavis ou 2 à 3 jours de préavis pour aller là-bas tu vas là-bas tu diagnostiques tu reviens tu corriges le patch si tu as de la chance tu corriges le patch si tu peux le déployer le même jour tu es à 7 jours donc ça peut aller de 4 à des fois plus en fait c'est un coût d'indisponibilité du système quand tu as un bug technique qui est quand même assez important on ne peut pas avoir des softwares qui pendant la moitié du temps sont off sur des sujets de renseignement alors vous allez me dire oui c'est très bien mais il y a plein d'endroits où c'est même pire que ça c'est-à-dire il y a des endroits où genre un bug ça peut être des morts le problème qu'on a c'est que nous comme on disait nos systèmes ils fonctionnent à droite dans cette base et cette base ce qui s'y passe c'est-à-dire la stack les données le volume de données qu'ils y mettent etc. c'est pas quelque chose qu'on peut répliquer à 100% c'est impossible on peut pas mettre leurs données chez nous on peut pas savoir comment ils l'utilisent enfin répliquer exactement comment ils l'utilisent on n'a pas exactement toutes les stacks parce que voilà comme je dis il y en a à chaque client à sa version différente et donc le truc c'est qu'un bug ça peut être assez vite 16 jours d'indisponibilité et en fait si on est honnête avec nous-mêmes on teste en prod on déploie en prod c'est-à-dire on a des staging on a plein de staging chez nous on a pas un vrai staging donc en fait on va chez le client et on déploie sur de la prod en espérant que ça marche alors on pourrait se dire on pourrait avoir des répliqués avoir une pré-prod chez eux ça ça pourrait être une idée sauf que comme on disait ça ça a des coûts c'est des coûts d'installation c'est pas toujours possible c'est rarement possible parce que pouvoir mettre des 4 serveurs GPU en plus des 4 qu'ils ont déjà acheté dans leur salle serveur qui est très contrainte ça passe pas donc on a ce problème que un bug c'est quand même assez coûteux pour nous et qu'en plus on teste en prod donc c'est un peu c'est un peu chiant donc on a travaillé énormément pour être sûr qu'on arrive à être le plus fiable possible et garder cette agilité sans tout casser à chaque fois et donc pour ça on a un cycle de développement qui est assez classique mais où je vais insister sur 2-3 trucs le truc important pour nous c'est qu'on essaye de montrer que la qualité c'est plus important que la vitesse donc c'est un peu contre-productif parce qu'on se dit pour rester agile il faut insister sur la qualité et pas la vitesse c'est à dire que quand on déploie il faut qu'on soit le plus sûr possible qu'on peut être et donc pour ça on a des cycles on fait des cycles de 2 semaines comme tout le monde et puis tous les 3 cycles on fait un code freeze on arrête complètement le code on se dit là c'est bon on pose ce qu'on a c'est des formes de release strain qu'on peut voir finalement et on se dit là on va passer sur la QA du test du déploiement alors voilà nous QA test déploiement c'est pas genre on fait un CI-CD ça va sur la plateforme ça c'est bon si ça bug pas c'est le faire sur une, deux, trois plateformes parce qu'il y a différentes plateformes différentes interfaces c'est faire des scénarios d'utilisation avec les ingestions de gros volumes de données parce qu'on déploie de l'IA voir si l'IA ne bug pas voir s'il n'y a pas des régressions d'algo etc et donc on travaille énormément aujourd'hui sur automatiser tous ces tests il y a encore des tests honnêtement qu'on fait manuellement et on travaille beaucoup beaucoup sur les scénarios de tests parce qu'on a ce gros paquet de deux semaines où il faut absolument que pendant ces deux semaines on soit sûr que ça marche et ce qui fait qu'on se retrouve avec quand même un déploiement tous les huit semaines à peu près chez les clients un update du software tous les huit semaines un update aussi j'en parle moins mais de l'IA c'est un peu pareil tous les huit semaines alors par rapport à ceux qui font trois déploiements par jour ou par semaine ça peut paraître un peu genre cycle en V il va falloir qu'ils ont l'habitude normalement d'avoir un déploiement tous les deux ans donc en fait on leur change vraiment par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir des fois ils sont même en train de nous dire honnêtement que ça va un peu trop vite pour eux et qu'on passe trop de temps chez eux mais on a réussi à par exemple sur la dernière année c'est notre client principal en un an on a dû déployer du coup on a duployé je pense cinq versions quatre ou cinq versions quatre ou cinq versions c'est à mon avis du jamais vu dans le milieu ce genre de capacité et donc aussi ça a tous les avantages de l'agilité c'est à dire que tous les utilisateurs sont hyper contents de travailler avec nous parce que quand ils font des feedbacks ils les voient revenir ils voient que le produit s'améliore et c'est souvent des retours qu'on a c'est que dans les premières fois on a déployé on a comme tout le monde la première fois que tu déploies le produit n'est pas parfait ils ont fait le retour on se disait le produit il y avait des améliorations en fait deux mois après ces améliorations ont été réglées c'est magique d'habitude ils ont un truc ils ont des problèmes et pour ça il faut passer le contrat pour la version ng du truc attendre dix ans enfin bon il y a tout un truc et du coup ils ont jamais ils ont des améliorations à faire et ces améliorations à mettre plusieurs années à arriver donc on a vraiment réussi complètement à apporter cette agilité chez le client on a aussi travaillé pas mal sur l'architecture alors j'aime bien chez Doctolib il parle de boring architecture j'aime bien le concept même si c'est pas exactement la même chose qu'on fait mais je trouve ça marrant comme terme c'est à dire aussi on travaille sur l'architecture pour quand même garder une architecture qui est relativement simple, portable et fiable et donc pour ça il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on fait pas typiquement par exemple aujourd'hui on évite de déployer du Kubernetes on-prem on travaille plutôt sur des Dockerswams ou Nomad pourquoi ? parce que Kubernetes et du microservice c'est plein d'interactions et nous souvent c'est des systèmes assez complexes avec plein de moving parts et souvent nous là où il y a des problèmes c'est sur les interactions c'est à dire que c'est sur le lien entre le service A et le service B la machine A et la machine B etc et donc on essaye de garder des trucs simples on fait pas complètement du monolithe mais on est pas dans du full microservice non plus garder des choses où il y a finalement des composants assez simples qui interagissent avec eux simple ne veut pas dire simpliste c'est à dire que dans ces composants il y a des fois beaucoup beaucoup de complexité notre pipeline de données on en parlait encore tout à l'heure il est extrêmement on a mis beaucoup beaucoup de données alors beaucoup de temps à le rendre finalement simple portable et fiable au niveau des retries etc donc portable comme on le disait c'est pouvoir déployer un petit peu partout pouvoir déployer sur le porte-avions comme dans le sac à dos du commando et puis fiable voilà on l'a dit donc toutes nos architectures on va essayer d'être basé là-dessus donc on a peut-être moins de trucs fancy ou à la mode qu'on peut voir mais par contre on travaille énormément sur creuser tout ce qui se passe et être sûr qu'on utilise la pointe de la technologie là où il y a besoin sur les différents modules et finalement ce qu'on a dit aussi c'est que on n'avait même pas accès à l'infra souvent donc on a eu beaucoup beaucoup de problèmes d'infra c'est à dire que des choses on va déployer au début on déployait et puis en fait il y avait un dernier modèle de GPU du coup comment dire la version de Kuda qui était mis dedans n'était pas compatible avec la version de TensorFlow qu'on avait mis etc ce genre de truc qu'on a tous connu mais nous c'est voilà c'est on va dire c'est l'inconnu souvent on leur demande de runner des diagnostics de runner des choses mais en fait ça reste quand même un déploiement coupé d'internet on-prem chez un client sur lequel on n'a jamais été à vendre ou sur lequel on n'a pas été depuis un bout de temps même si on a tous les deux mois il y a des choses qui changent donc on a même travaillé aujourd'hui ce qu'on est en train de travailler c'est encore descendre d'un cran c'est qu'on est en train de travailler sur ce qu'on appelle une low level stack avec un joli schéma où on met du VPN des KVM c'est quoi ? c'est on va vraiment travailler sur un socle de VM d'abstraction du hardware d'abstraction du stockage aussi donc on passe par Minio pour un coup ils ont du FTP un coup ils ont des NAS un coup ils ont du NetApp donc abstraire aussi cette partie stockage abstraire cette partie compute et finalement refaire un petit peu une forme de stack de stack cloud pour pouvoir ensuite poser nos softwares donc on fait l'infra puis après on travaille sur l'infra on travaille sur le software après l'IA après la data c'est aussi la high factory donc vous voyez toute une chaîne qui fait qu'on a besoin de beaucoup de tech par rapport à notre tech et donc finalement je disais nos déploiements c'est aller chez le client passer la journée etc aujourd'hui alors je pense que si je demande à mes ingénie ils vont me dire que c'est pas tout à fait ça mais aujourd'hui on arrive quand même on a énormément progressé on arrive vers un but qui est en fait nos déploiements c'est on envoie une clé USB alors souvent on se déplace parce que ça permet de faire du lien client mais en théorie et en pratique on l'a fait plusieurs fois sur des patchs ou sur des updates maintenant on n'a plus besoin de se déplacer et on peut juste envoyer on va dire envoyer une clé USB avec des machines nues et à terme le but c'est qu'on branche les clés USB et tout se fait automatiquement et tout seul et ça c'est énormément de travail vu toutes les incertitudes qu'on a et donc c'est le résultat de 5 ans de R&D qu'on continue à pousser parce que c'est aujourd'hui pas tout à fait aussi simple de ça encore bien entendu mais c'est notre objectif et je pense qu'aujourd'hui on a fait une très grande partie du chemin et donc c'est marrant parce que souvent on nous présente comme une voie d'IA préligence pour ceux qui nous connaissent mais pour faire ce qu'on fait en fait on a besoin d'être bon en recherche ça c'est clair en IA on fait des trucs très compliqués en deep learning etc mais on a besoin aussi d'être très bon en MLOps parce qu'il nous faut il nous faut déployer tout ce qu'on a dit il faut qu'on soit bon aussi en software en particulier tout ce qui est fiabilité et relabilité et aussi il faut même qu'on soit très bon en infra et en déploiement donc on a besoin aujourd'hui d'une chaîne de personnes et d'un volume d'ingénieurs et de talents importants dans tous les domaines de nos stacks et c'est vrai qu'on arrive à avoir une boîte qui est aujourd'hui très tech avec l'intérêt c'est qu'on fait des trucs très compliqués un peu partout on ne fait pas beaucoup de trucs simples ça c'est ça chez nous mais du coup ça nous permet d'avoir vraiment des compétences et de l'excellence dans énormément de domaines aujourd'hui autour du software et de lire voilà merci il reste un peu de temps pour les questions si vous voulez et puis si vous voulez en savoir plus on a un stand auquel vous pouvez venir aussi poser vos questions il y a une question sinon je la répète vas-y alors en pratique aujourd'hui ce qu'on arrive à faire c'est avoir une clé USB pour déployer notre low level stack et après avoir plutôt un gros disque dur sur lequel on va déployer vraiment les différentes solutions et aujourd'hui c'est pas encore full automatique c'est à dire qu'on a encore besoin de lancer certains trucs à la main ah non 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 alors oui pardon j'avais pas compris la question donc on demande il faut que je répète la question on demande si on livre le système d'exploitation avec justement au début non maintenant c'est justement tout le but de cette low level stack c'est vraiment de livrer ouais même un système d'exploitation avec dessus Ubuntu Red Hat calibré et paramétré pour nos cas d'usage ouais non 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 nous souvent on interagit beaucoup avec le matériel donc en fait ce qui se passe c'est même souvent avec nos logiciels ils doivent commander du matériel donc soit ils ont déjà du matériel dispo soit ils en commandent et après soit il y a un prestataire qui s'occupe de paramétrer mettre Linux tout ça et tout mais plus ça va aller plus c'est nous qui allons le faire parce que ça permet vraiment de tout contrôler donc souvent on parle vraiment de rien il y a il y a il y a peu de dans le milieu c'est des milieux où ils comment ils disent ils compartimentent les systèmes et donc il y a peu de on essaye d'avoir peu d'interaction avec les autres systèmes pour avoir une sécurité donc tu as des passerelles souvent ça passe par des diodes ce qu'on appelle des diodes où ça passe d'un côté pas dans l'autre pour pouvoir interagir entre les différents systèmes donc aujourd'hui on est sur nos systèmes en général on est assez tout seul après on a des fois des intégrations des choses comme ça mais bon ça c'est plus compliqué quand il y a un problème il faut le diagnostiquer sur place quand il y a un problème il faut le diagnostiquer sur place ou alors vous avez le droit de prendre des logs et d'analyser tranquillement à votre rythme alors non il faut le diagnostiquer sur place en général on n'a pas le droit de sortir les logs ce qu'on fait aussi c'est justement avec les stacks livrer des outils diagnostiques et travailler sur ça qu'on travaille beaucoup aussi sur nos scénarios d'erreur pour qu'en fait une grande partie du level 1 puisse être faite par l'administrateur système sur place qui nous appelle qui nous dit j'ai telle erreur avec telle configuration donc il a quelque chose un dashboard où il peut comprendre pas juste une stack trace dans un terminal qu'il puisse comprendre ce qui se passe remonter l'erreur et nous dire à nous chez nous voilà ce qui s'est passé et qu'on puisse dans certains cas lui diagnostiquer au téléphone la solution alors le porte-avions le porte-avions non on n'a pas encore le déploiement au porte-avions voilà ça marche pas dans tous les cas mais la clé c'est quand même d'embarquer les utilisateurs sous place pour qu'ils soient capables de maintenir en autonomie parce que sinon tu n'en sors pas et d'avoir une solution très très fiable oui bonjour je veux savoir s'ils ont est-ce qu'il y a un contrôle de ce que vous livrez ou est-ce qu'ils ont la compétence pour vérifier ce que vous livrez oui il y a des alors il y a des agences tu as l'Annecy tu as la dirisi qui sont chargées de spécifier et de valider ce qui est livré au ministère des armées tu as la même chose dans les pays étrangers ou tu as ces agences du numérique qui sont de sécurité informatique qui sont qui mettent des tampons sur les logiciels qui sont déployés là on parle vraiment sécurité après il y a des recettes oui bonjour j'ai une question à propos des données en fait il y a un truc qui m'a marqué dans votre discours c'est que comme les données sont confidentielles puisque c'est du renseignement vous travaillez sur des données qui ne sont pas les données du client voire vous générez vous synthétisez des données enfin c'est pas juste un énorme biais dans l'apprentissage ça peut créer des biais et c'est pour ça qu'il faut beaucoup beaucoup bosser et que par contre ce qu'on a le droit de faire c'est d'aller chez eux et de regarder si ça marche c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interaction là-dessus on est capable de dire ah oui ça marche pas sur les avions quand il y a de la neige par exemple ça c'est un truc qu'on est capable de sortir et donc il y a beaucoup beaucoup de travail pour justement arriver que ça marche chez eux après ça veut dire aussi que tu te limites quand même en cas d'usage il y a des choses qu'on ne pourra pas faire de cette façon parce que les données sont trop différentes il faut quand même que tu aies des données qui ne soient pas très loin tu vois du texte par exemple même si tu ne vas pas pouvoir sortir des rapports de mission du texte c'est un truc que tu peux faire autrement je ne sais pas si on prend des données tu vois il y a sûrement des capteurs où genre tu n'auras jamais la donnée quoi donc là tu n'auras même jamais quelque chose qui ressemble donc là tu ne pourras pas travailler comme ça il faudra travailler différemment merci mais sur image-tathélite par exemple on y arrive très bien bonjour donc là vous avez beaucoup parlé de la solution bon j'allais dire traitement des données je ne suis pas très spécialiste de tout ce domaine moi je m'interrogeais beaucoup sur la façon dont l'utilisateur a d'interagir avec cette solution parce qu'il y a des problématiques que tout le monde rencontre notamment l'accès les API ce genre de choses et l'authentification donc voilà je voulais savoir est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez dire à ce sujet là ou est-ce que c'est confidentiel par exemple quand vous parlez d'authentification c'est autour de la sécurité ou c'est juste autour de l'UX c'est la sécurité par rapport à l'intégration dans le système du client finalement ouais alors la sécurité elle peut être faite de différentes façons dans comment dire en cyber je pense que j'apprends à faire ça ce qui est beaucoup fait en fait chez nos clients c'est qu'en fait ils sécurisent l'environnement du logiciel plutôt que le logiciel lui-même c'est-à-dire on va mettre notre logiciel qui est un logiciel finalement au niveau technologie cyber qui n'est pas très critique parce que en fait c'est l'environnement lui-même donc les machines sur lesquelles on va poser etc. qui eux sont très sécurisées donc c'est souvent ça va marcher comme ça on n'a pas de composants on n'est pas capable nous d'ouvrir d'ouvrir sur internet ou des choses comme ça de manière sécurisée c'est fait par le client dans l'environnement hardware principalement ça va être bon merci si vous avez d'autres questions n'hésitez pas applaudissements merci